Quand on prononce, Daniel Balavoine, vous pensez à quoi ? À authenticité, à engagement, à quelqu'un qui croit au vivant et qui est conscient, et parce qu'il est conscient, il a mal. Non, moi je vais vous dire ce qu'on citera. Un cœur en hiver. Oui, attendez, parce que c'est vrai. Ne piquez pas mon truc, chère Lerbe. Si je peux terminer, ce serait pas mal. Attendez l'année prochaine pour avoir votre émission d'Einsalamé, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous allez avoir une émission, alors. Je vous sens ému, là, vous vous frottez les mains. Je peux toucher ? Ça va, tout va bien ? Comme ça, là. Et pourquoi ? Vous avez l'habitude de chanter sur tous les plateaux, de faire des tournées dans le monde entier. Comment est-ce que Zaz réussit à encore avoir le trac ? C'est le talent ? C'est pas le trac, c'est la chanson. Qu'est-ce qu'elle évoque ? Je viens de te le dire. Ben, je sais. Vous avez vu comment ? Elle a tenté de me piquer mon affaire, là ? Et alors, ça sera sur quelle chaîne ? Ah non, mais c'est incroyable, quand même. Ça sera un remake aussi. Daniel Balavoine est écoriste de Patrick Jubé, l'homme qui a mis les USA à ses pieds avec I Love America. Et en France, Tarmania Cartonelle. Avec lui, l'un de ses titres les plus connus. Quand on arrive en ville... Bon, d'accord, très bien. Il y a environ 15% des gens très sensibles à l'hypnose rapide. Et le reste, il faut travailler plus longuement pour trouver la bonne technique. On perd du temps, là. On la fout à poil ou pas ? Allez, on va faire la poule. Allez. C'était absolument magnifique. Absolument magnifique. Serge Calfond a bien sûr montré aux téléspectateurs cette foule incroyable. Dans les années 80, à l'époque de Daniel Balavoine et de Jean-Jacques Goldman aussi, on avait des briquets. Et ce soir, en 2016, évidemment, on sort les téléphones portables. Oui, bon, ça va. Bonsoir, 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 on s'installe, on monte le son, ouh, six candidats. Le jeu, on salue les gens qui nous regardent également sur TV5Monde. On salue la Belgique, la Belgique, les moules, les frites, la BD, les pédophiles. Elle est magnifique cette soirée. Et grâce au public, elle est magnifique. Et oui, vous êtes tous les deux à l'affiche de la légende du roi Arthur jusqu'au 16 janvier. C'est au palais des sports de Paris. Au palais des congrès. Au palais des congrès. C'est de l'autre côté, porte-maillot. C'est de l'autre côté, c'est porte-maillot, rien à voir. Mais tout est prêt, tout est prêt. On aime ce jeu, on se met nu et on danse, on boit du rhum, on salue les Dom-Dom. Ouh, ça c'est beau. Franchement, Julien de Perse, grâce évidemment à Marc-Antoine Lebray. Ça y est, elle est hypnotisée. Tu es une poule. Mais ça, Isabelle. Ah, ah. Non. Ah, je me fais. Et tu, c'est ? Non, c'est une.